Musique Yako Vidi Vancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir Pour une double vidéo présentation Alors je rigole tout simplement parce que j'arrête pas D'essayer de faire cette intro et comme j'ai un débit Trop rapide au niveau de la parole J'arrête pas de faire des gourdes au niveau des mots Donc du coup on se retrouve pour une double Présentation de deux mangas, de deux maisons d'édition Complètement différentes donc ça sous-entend Tout simplement que ça a été des flops Donc on va parler d'abord De Contrable Et en fin de vidéo du coup je te parlerai Du manga Honey Donc ce sont deux mangas que j'ai abandonné après Avoir lu le volume 1 Je n'ai pas dépassé le stade du volume 1 Et donc du coup j'ai décidé de fusionner Les deux, en ce qui concerne les temps de vidéo Je vais te les afficher maintenant Comme ça tu vas voir si tu as envie De regarder les deux parties ou Tout simplement te concentrer sur une seule partie Parce que tu pourrais très bien ne pas être intéressé Par l'un des deux mangas Donc je pense avoir fait tout au niveau des informations Je t'affiche vite fait mes réseaux sociaux Et donc du coup je vais juste te souhaiter Un bon visionnage Donc du coup le jour où je filme cette partie On est en mars Et je dois avouer avant de te présenter du coup Le manga du mois de mars que j'ai abandonné En tout cas le début mars Je tenais quand même à te parler du manga Drow Qui est un manga en 4 tomes Des éditions Tonkandelko Si je ne dis pas de bêtises Sinon toutes ces informations vont être à côté de moi C'est le premier manga de l'année Que j'ai abandonné après le volume 1 Donc je tiens à dire que ce manga là J'ai quand même fait une vidéo à son sujet Et c'était justement la vidéo Où je parlais de mon idée de faire Ce genre là de catégorie de vidéos Les séries que j'ai abandonné après le volume 1 Parce que honnêtement Ça m'avait clairement gonflé De faire une vidéo sur le manga Drow Alors que je n'avais quasiment rien à dire A son sujet Donc comme je l'ai dit J'ai fait une vidéo Le lien de la vidéo sera bien entendu en barre d'info Donc pour cette fois-ci Donc début mars J'ai commencé à lire la série Contrable J'ai lu même fin 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 février Je crois le dernier jour de février Un truc comme ça Et la série Contrable Est une série qui m'intéressait Depuis le début de sa sortie Le résumé m'intéressait La qualité de dessin Était ma foi pas dégueulasse Donc c'était une série Qui me tentait malheureusement En fait en lisant la série Finalement j'ai très très vite décroché Donc je me suis arrêtée C'est à la page 110 à peu près Et je sais pas Je trouvais ça fat Ça m'intéressait finalement pas Cet tome Je voyais l'ennui total arriver Et voilà Tout simplement Donc c'est une série Où c'était sympa Parce que dès le premier tome On savait que c'était une série terminée en 7 tome Donc on avait le petit indicatif Donc ça c'est sympa La qualité des dessins est là Enfin la qualité des jaquettes La qualité des dessins aussi est présente Et voilà Donc j'avais tout pour plaire Mais au final je n'ai pas accroché Donc voilà Donc je te mets bien entendu Tout ce qui est résumé etc En barre d'infos Comme d'habitude Et voilà N'hésite pas toi à me dire Si tu as lu ce manga Ou si tu as lu d'ailleurs le manga de Ro Est-ce que tu en as pensé Et si toi aussi t'as décroché ou pas Voilà Donc du coup je te laisse Avec la suite Donc du coup Le manga Hone Est un manga en 8 tome Des éditions Soleil Dans le genre Shoujo Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre date de 2012 au Japon Et de septembre 2015 en France Pour son premier tome Le dernier tome est donc sorti en juin 2017 La série est âge conseillée Ou 12 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Amu Meguru En ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement Que ça a été un méga coup de coeur Ce que j'ai aussi énormément apprécié C'est que des fois Dans certains Shoujo Du coup que l'on lit On ne sait pas trop On n'arrive pas trop A la qualité du dessin A savoir si le personnage Est au collège Ou au lycée Et il y a quand même Pas mal d'années Entre chaque personne Enfin entre ces deux mondes Et donc du coup Il y a des fois Où je me perds un petit peu Parce que je n'arrive pas trop A savoir si le personnage Est lycéen Collégien Etc Là ce que j'ai énormément apprécié C'est que directement Quand on voit la qualité du dessin On sait très bien Qu'on est avec des collégiens Donc ça c'est quelque chose Que j'ai énormément apprécié Ce que j'ai aussi énormément apprécié Dans cette qualité de dessin C'est qu'elle était très douce Très moelleuse Et en même temps Ça a aidé à se mettre Dans cet univers Dans cette lecture Parce qu'on était sur quelque chose Vraiment de De très cocoonime Même si ce mot Je le déteste Même si beaucoup D'ailleurs détestent ce mot On l'utilise quand même Et c'est vrai qu'on était vraiment Dans un petit cocon Tout moelleux Tout doux Et ça va très très bien Avec l'histoire Et ce qui s'y passe En tout cas pour ce que j'en ai lu Donc on va passer au sujet Qui fâche Malheureusement en fait La série m'intéressait Mais j'aurais dû M'arrêter à deux points Très importants Et il va falloir Je pense à faire attention à ça Ah je pense Il y a 12 ans Et on est avec Des personnages collégiens Donc du coup J'ai un petit peu du mal A m'identifier Surtout que mes années de collège Ne sont pas faramineuses Que voilà J'ai J'ai fait une phobie scolaire On va faire plus court J'ai fait une phobie scolaire Due à tout ce que j'ai vécu Donc forcément J'ai du mal à m'identifier A ce genre de série là Je suis plus tendance Du coup A vouloir m'identifier Soit sur des primaires Ou à maternelles Parce que ce sont des années Assez belles Voire Imaginez un futur Mais en fait Les années collège J'ai vraiment du mal A m'immiscer Et me mettre dans cet univers là Parce que J'ai tellement de mauvais souvenirs Qui sont encore bien présents en moi Tellement que c'est récent Qu'au final Bah voilà J'ai vraiment du mal Avec ça Et du mal à m'y mettre Mais ça n'a pas joué Par rapport à mon avis Sur la série Je tiens à le placer Au cas où Mais c'est vrai Que c'est plus compliqué Pour moi Voilà Ce qu'on a eu des bons souvenirs Dans son collège On arrive plus facilement Voilà A s'identifier A une série comme ça Même si on est légèrement plus vieux Voilà En ce qui concerne du coup La série J'ai eu vraiment du mal Parce qu'on était sur une série Trop douce Trop moelleuse Trop cucu la praline Je pense même Que je peux employer ce mot Pour ceux qui ont lu la série Je sais que j'ai quand même Quelques abonnés Qui ont lu la série N'hésitez pas à me dire Si je me trompe Sur le mot cucu la praline Mais c'est vraiment très Trop moelleux en fait Pour moi Même si Honnêtement J'ai adoré l'idée de base Parce qu'on est déjà Sur l'idée de base Que l'on avait dans Best Master Si je prononce bien Qui est des éditions casées Que j'ai présenté il y a peu Où on était sur un manga Justement On nous apprenait A ne pas juger Sur les apparences Parce qu'on avait un personnage Qui était assez sauvage Qui paraissait très agressif Et beaucoup de rumeurs Sur lui Et justement On nous montrait Qu'au final Il fallait arrêter De juger les gens Sur leur apparence Là on est en fait Exactement sur le même principe En tout cas Pour le peu que j'en ai lu J'ai lu à peu près 80 pages Et c'est vrai que Là aussi on est sur le même principe Le garçon a une mauvaise réputation La fille a 7 du coup Au départ De se mettre en couple avec lui Par peur Et au final Après elle découvre Finalement ses vraies facettes Elle découvre que finalement Ce n'est pas forcément Une personne si méchante que ça Donc c'est ça Que j'ai énormément aimé Et je trouve que le fait du coup Qu'on sorte pas mal d'histoires Comme ça Où le public visé est jeune Donc 12 plus Je trouve ça plutôt pas mal Parce que du coup Ça permet de réfléchir Et de faire réfléchir justement Les 12 plus Enfin en tout cas La zone collège on va dire Parce que c'est Ces années là Où Même après hein Mais on juge beaucoup Les autres sur la réputation Sur les rumeurs Etc Et qu'au final Il faudrait arrêter tout ça Voilà Donc forcément J'ai vraiment apprécié cette idée Mais après l'histoire est trop douce Trop moelleuse Et mon caractère Le fait que Les trucs trop doux Et trop moelleux Trop cucul La praline Voilà J'ai tout dit Au niveau de mon expression du visage Donc voilà Donc en soi Franchement C'est une histoire qui peut être cool C'est du shoujo C'est du soleil C'est une histoire Franchement Qui pourrait me plaire Si on donnait ce livre A Libide De H12 Franchement Je pense que J'aurais surkiffé cette série Il serait été un méga coup de coeur Je crois qu'il va vraiment falloir Que je fasse un méga tri Au niveau des séries H10+, C12+, Que je Parce que là Ça fait 3 fois Comment que je m'en fais coigner Mais bon Voilà Donc je n'en dis pas plus Ça fait quand même 5 minutes Ici que je parle Et je te laisse du coup Avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je te dirais qu'en soi Je les ai toutes surkiffées Bien que je ne possède que le premier tome Les autres volumes J'ai quand même réussi à tous les voir Donc sauf le volume 8 Parce que je filme la vidéo Avant que le volume 8 sorte en réel Mais en ce qui concerne vraiment L'illustration des jaquettes Je les adore toutes Et je les trouve juste sublimes Et j'aurais énormément aimé Les posséder juste pour faire des séances photos avec Mais ça c'est une autre histoire Donc du coup Je ne possède que le tome 1 Et donc du coup Le voici Et l'image est vraiment divine Je me suis régalée à faire des photos avec D'ailleurs En ce qui concerne l'arrière Ce que j'adore du coup C'est la petite dentelle Que l'on retrouve à l'avant Et qui fait vraiment très joli On a du coup Nous deux protagonistes Avec le garçon avec un visage caché Ce que j'aime bien Je trouve ça assez mystérieux Et tout Voilà Il faut vraiment ouvrir le bouquin Pour voir l'apparence du personnage Donc je trouvais ça plutôt sympa L'arrière qui est très beau Très épuré Très romantique Avec les petites fleurs un peu partout C'est doux C'est dégagé au niveau du coup De l'arrière De la jaquette En ce qui concerne le dos Oui pour une fois je ne me suis pas trompée Parce que j'ai tendance à dire la tranche Je sais très bien que c'est ça Mais moi j'ai tendance aussi à appeler ça la tranche Voilà Bref En ce qui concerne la tranche Ce que j'adore Pardon En ce qui concerne le dos Du coup Ce que j'adore C'est qu'on a un travail là aussi dessus Donc on a aussi ici Je mettrai une photo du dos Pour que tu puisses mieux voir Parce que là je ne suis pas sûre que tu vois grand chose Mais j'ai adoré du coup le travail Donc voilà Donc je m'excuse avant Si je me trompe des fois dans des vidéos Ou si je dis tranche Parce que pour moi ça c'est la tranche Voilà Je sais Mais je me trompe à chaque fois Donc voilà Donc du coup en ce qui concerne les bordures de la jaquette Ce que j'ai adoré C'est qu'on est toujours sur cet esprit de dentelle Que l'on retrouve tout le temps Donc c'est bien C'est qu'ils n'ont pas cassé le truc Ils ont continué On a du coup un petit mot de l'auteur Et des jolis dessins Je trouve ils sont juste trop mignons Donc je les afficherai à côté Parce que là je ne pense pas que tu verras spécialement bien Mais voilà Petit détail Moi ce que j'adore des fois chez Soleil C'est qu'on a droit à une petite tête de chat Et j'adore quand elle est là Voilà Donc quand on a la jaquette On a quelque chose aussi de sublime Et de très beau Alors moi je suis dingue de ce genre de petits détails Voilà Là j'aurais préféré un peu plus comme là En enlevant la partie centrale J'aurais bien aimé Mais bon voilà Après c'est qu'un avis Donc quand on ouvre On a ceci Et on a une image Qui est juste divine Voilà la partie page est minuscule Mais en même temps on n'a pas besoin de plus Et l'image est juste divine On commence du coup après avec un mot de l'auteur Et on commence directement l'histoire Voilà Donc du coup j'ai envie de partager avec toi Les pages des chapitres tout simplement Parce que je les trouve assez jolies Donc en voici une Je fais bien entendu attention Est-ce que tu ne vois pas trop l'autre côté Là on peut montrer les deux côtés Donc je le fais Voilà Et donc du coup voici les dernières pages Que je trouve quand même à montrer Voilà Cette double présentation de manga Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur quand même Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire dans les deux séries Laquelle tu as lu ou pas N'hésite pas non plus à me dire Laquelle tu faisais envie ou pas du tout Et n'hésite pas du coup à me donner ton avis en commentaire Si tu l'as déjà lu Ça m'intéresserait de le découvrir Elle s'appelle N'Hitra Aux autres points de choses De se guider Pour savoir s'il doit passer le cap De l'achat ou non Je te retrouve du coup Sur les réseaux sociaux Donc du coup je t'invite A continuer la vidéo Pour avoir le générique Avec quelques recommandations Et je t'invite du coup A cliquer sur ma petite tête Pour tout simplement t'abonner Si ce n'est pas encore fait Sur ce A bientôt Sous-titres par Juanfrance